J-2 avant Noël. Comme des milliers d'Alsaciens, vous n'avez pas trouvé le cadeau pour Tati Madeleine, celle au menton qui pique. Alors vous aussi, précipitez-vous dans les centres commerciaux bondés et les magasins du centre-ville débordés. L'idée de ne pas avoir d'idée vous terrorise. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seule. Je n'ai aucune idée. Je cherche pour une petite fille de 7 ans. Il y a toujours une petite pression parce qu'on ne sait jamais si le cadeau qu'on choisit fait plaisir. C'est toujours une interrogation, c'est toujours effectivement à Paris. La recherche de cadeaux en général, elle est réfléchie avant et puis après il suffit d'aller dans les bons magasins. Donc c'est toujours un peu stressant parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est sur tout ça. Dans cette librairie de Strasbourg, décembre représente un tiers du chiffre d'affaires annuel. Deux jours avant Noël, les 30 mètres carrés du magasin sont noirs de monde. Et pourtant, plus la peine d'espérer trouver votre encyclopédie sur les araméens. Vous savez, celle avec la belle reliure dorée que vous avez vue dans un catalogue chez le dentiste, deux ans plus tôt. Il n'y a plus. Vous devrez au mieux vous contenter des meilleures vannes d'Anne Roumanoff. Bref, vous repartirez avec ce qui reste. Il faut quelque chose pour Marcel, on a oublié Georges, etc. Donc on est un petit peu moins regardant sur le sujet. Il faut quelque chose qui fasse plaisir. Mais on n'a plus forcément les clients qui recherchent exactement un titre précis. On aura de toute façon le 24 décembre, l'après-midi, on aura toujours quelqu'un qui viendra à 3h30, à 4h en disant « Est-ce que vous avez cet ouvrage-là ? » et on dira « Non ». Et il y a la mission impossible. Avant samedi, vous devez dégoter le jouet à la mode, la toupie Beyblade, la poupée Monster High, le chasse-fantôme. Accessoirement, tous en quasi-rupture dans les magasins de France et de Navarre. Comme on est déjà trop près de Noël, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont déjà parties. Il faut qu'on aille voir ailleurs si on trouve ce qu'ils cherchent. Les enfants, quand ils ont une idée en tête, ils aiment bien aller au bout de... Ils aiment bien avoir vraiment le cadeau qu'ils ont choisi dans le catalogue. On va essayer de voir encore dans notre magasin si on trouve ce qu'on n'a pas trouvé ici. Vous voulez apprendre à votre gamin capricieux qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut ? Offrez-lui ça. C'est bien le seul truc que vous trouverez dans tous les magasins. Et une petite pensée pour tous ces vendeurs qui, depuis un mois, sont obligés de porter ces bonnets ridicules, qui se coupent les doigts avec le papier cadeau et qui n'en peuvent plus d'entendre la complainte des parents, surtout des retardataires. Oui c'est fatiguant puisque par rapport à une semaine classique, c'est vrai que tous les jours on reçoit 10 palettes de jouets. Donc 10 palettes de jouets ça veut dire des cartons à ouvrir et après mettre toute la marchandise en rayon le plus tôt possible pour qu'elle soit disponible pour les clients. Je reprends. Vous n'avez pas d'idée, vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous allez rendre vos enfants malheureux puisqu'ils n'auront pas le jouet à la mode. Moralité, il fallait s'y prendre avant. Le pire, c'est que même en faisant des cadeaux loupés, vous aurez tout de même dépensé en moyenne 330 euros. Allez, joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...